Chers internautes, bonjour. Bienvenue pour ce 129e C-TREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et je vous souhaite une excellente émission avec nous. Oui, merci pour votre fidélité et merci également pour tous les commentaires que vous laissez sous la vidéo. C'est vrai que ça nous motive à continuer. Donc Aïssar, tu es toujours avec nous depuis Damas et donc on va parler sans transition puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler la dernière fois. On va parler en premier de la Palestine. Puisqu'il y a une actualité brûlante, Israël s'est introduit en territoire, enfin ce qui reste des territoires palestiniens et a mûré les locaux d'associations palestiniennes, notamment à Ramallah et dans d'autres villes. Et en réaction, il y a eu une conférence qui a été tenue par le centre de Cambridge. Est-ce que tu peux nous parler de... Sur le palestinien. Voilà. Alors d'abord, je voudrais parler effectivement de la Palestine, de tout ce qui se passe, de tous les crimes israéliens dans ce pays occupés. Vous le savez, au niveau de Jérusalem, toutes les invasions qui ont été effectuées par les colons protégées par l'armée israélienne, les attaques, les tueries des différents journalistes. Vous vous rappelez de la journaliste Shirin Abu Akhl qui a été tuée à bout portant par un franc-tireur et que sa nationalité américaine ne l'a pas gardée, ne l'a pas sauvegardée non plus et n'a pas fait que les Américains se soient intéressés au sort des journalistes dans ce pays ni au sort de la population. Bien au contraire, ils continuent à soutenir les Israéliens dans leurs crimes. Une escalade donc à tous les niveaux contre les Palestiniens dans les territoires sous domination israélienne et dans les territoires qui sont censés être, avoir été indépendants entre guillemets par les accords de Slot, c'est la zone A et B. Les villes de Jénine, il y a eu une véritable insistance et persistance sur les attaques de la ville de Jénine, de la ville de Naplouz, de la ville de Tolkerum mais aussi des villes qui ont été occupées dans les années 48. L'objectif des Israéliens a dispersé la population palestinienne en différentes catégories, l'occupation 48, l'occupation de Gaza et puis les territoires occupés plus tard, les territoires occupés en 67, etc. Ça n'a pas réussi. Les Palestiniens se sont opposés par l'unité de l'ensemble des territoires mais les ripostes et puis les agressions israéliennes se font de plus en plus violentes et de plus en plus horribles. Des violations de domicile, des arrestations d'enfants, ils visent même les enfants. La nuit, il y a eu deux jeunes, rien qu'hier, il y a eu un jeune qui a été tué à bout portant de 17 ans et il a 17 ans. Donc là aussi, ils ont commencé par des assassinats de militants, l'assassinat de Jabari, l'assassinat qui est un grand militant du djihad islamique. Et donc, ils se sont attaqués, ils ont carrément attaqué son appartement. Ils ont envoyé un missile dans son appartement, il a été tué. Ce qui a fait effectivement une riposte importante de la part des Palestiniens. Et donc là, il y a eu vraiment des combats qui se sont déclarés entre les Palestiniens, en fait, et l'armée israélienne. En fait, dans les Palestiniens, c'est, comment dire, Ziyad Nahal qui était, il était à Téhéran, il a appelé à la riposte directement de Téhéran. La riposte a eu lieu, il y a eu plus de 1000 missiles qui ont été envoyés sur la Palestine occupée. L'aéroport de Tel Aviv a été fermé pendant trois jours, ainsi que d'autres endroits stratégiques qui ont été assez importants. Les colons ont habité les abris pendant trois jours. La peur et la panique a gagné toute la population. Au bout de trois jours, les Israéliens sont allés demander et supplier les Égyptiens et les Qataris pour jouer les intermédiaires et puis surtout essayer de faire un cessez-le-feu en promettant de libérer le grand dirigeant palestinien aussi qui a été arrêté avant Saïd Qabari. Et il a été, en fait, libérer les autres prisonniers et en même temps, ils ont promis un certain nombre de, comment dire, qu'ils cesse le feu, en fait, tout simplement, et ils arrêtent. En fait, effectivement, les Palestiniens, et c'est surtout le djihad islamique qui a combattu, c'était aussi une tactique pour montrer que le djihad islamique est capable à lui-même, à lui seul, de Gaza, sans l'intervention de Hamas, sans l'intervention des autres, de continuer à exister et de faire peur à Israël, effectivement, et de nuire à l'état d'occupation. Ce qui a été fait, c'était une grande victoire. Les Israéliens ont accepté, ont voulu absolument, ont prié pour le cessez-le-feu et ça a eu lieu. N'empêche que, comme d'habitude, ils n'ont rien respecté puisque le dirigeant palestinien n'a pas été libéré sous prétexte qu'il a encore besoin de, qu'il est malade et qu'il a besoin de soins hospitaliers, qu'il ne peut pas être libéré tout de suite, mais que ça va être fait dans dix jours, chose qui n'est pas faite jusqu'à maintenant. Les médiateurs égyptiens et qataris continuent à faire pression, mais en fait, de toute façon, ils ne peuvent plus, les accords ne sont, Israël n'est plus crédible du tout puisqu'ils ne respectent pas. Et que dès le lendemain, ils ont commencé une campagne de violation de tous les domiciles dans toutes les villes, notamment de Jénine, de Tolkarm, de Naplouz, etc. Arrestation des militants. Toutes les nuits, toutes les nuits, il y a 15, 16, 17, 18 militants qui sont arrêtés dans toute la Palestine, y compris aussi dans les territoires occupés en 1948. Il y a une violence inouïe qui s'abat de tous les côtés. Donc, en fait, tout ceci pour dire, ça continue, en fait. Les Palestiniens ont montré qu'il y a unité de tous les… il y a eu d'ailleurs trois militants du Fatah qui ont été tués, en fait, notamment Ebrahim el-Nabulsi qui est un militant jeune, il a 24 ans, 25 ans. Malgré son jeune âge, il avait un poste de dirigeant apparemment important. Ses deux amis aussi qui ont été tués avec lui. Et puis, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est sa mère, quand elle a marché dans sa… elle a porté son corps elle-même. Et puis, elle a invité tous les jeunes à la lutte en me disant, il n'y a pas qu'un seul Ebrahim el-Nabulsi, il y aura tous des milliers, des millions de Ebrahim el-Nabulsi à lutter contre l'occupant israélien. Cette terre est à nous et c'est à nous qu'elle reviendra. Donc, ça, c'est aussi… En même temps, il y a la lutte des prisonniers, des détenus palestiniens dans les prisons continuent, les grèves de la faim continuent. Aujourd'hui, il y a un gréviste de la faim aussi qui est sur le point de mourir. Et ça continue, leur lutte continue. Donc, sur tous les fronts, les Palestiniens se battent pour la libération de leur territoire, de la liberté, pour une vie normale, honnête sur leur terre et pour le retour de leur terre à eux. Donc là, je voudrais saluer la lutte de ce peuple qui est nos frères, en fait, et sœurs, nous, Syriens. Et c'est… Je voudrais d'ailleurs aussi signaler que l'escalade que mène Israël lui tombera sur la tête. Hier encore, hier matin, ils sont allés envahir toutes les villes et tous les lieux, tous les locaux des ONG palestiniennes. Ils se sont emparés des documents. Ils se sont emparés des… Des ordinateurs… Des ordinateurs… Des ordinateurs et des documents, surtout, en fait, de toutes les archives. Et c'est très, très grave. L'ONU doit réagir. Elle n'a pas… Elle ne l'a pas fait. Il doit… Là, je voudrais signaler quand même, il y a eu une très importante réunion sur le vif organisée par le centre Cambridge Palestine, qui a invité, justement, les responsables de toutes ces ONG pour raconter ce qu'ils… Tout de suite sur le vif et à tout le monde, comment dire, sur les ONG, raconter ces violations, mais de tout, de tous les droits, de toutes les règles, de toutes les… De tout le code international, du code pénal, de tout ce qu'on peut dire. Donc là, il est important de les soutenir. Notamment avec un grand… Richard Falk, c'est ça ? Oui, exactement. Un grand juriste international Richard Falk. Ok. Donc, je vous invite à la voir, cette conférence. Nous mettons le lien et vous allez donc voir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces nouvelles en provenance de la Palestine. On va passer maintenant à la Syrie, si tu veux bien. Puisqu'en ce moment… Enfin… En ce moment, bien juste… Tout juste de commencer la reconstruction de Palmyr et la réhabilitation, avec notamment le sixième anniversaire… La commémoration du sixième anniversaire de la mort d'un grand savant syrien tué par Daesh. Donc, Palmyr, je le rappelle pour les auditeurs qu'ils ne sauraient pas. C'est un endroit où il y a des vestiges archéologiques très importants, qui datent il y a plus de 2000 ans, si je ne me trompe pas. 7000 ans. 7000 ans. J'étais loin du compte. Mais il y en a aussi qui datent de l'époque romaine, je crois, à Palmyr. Oui, oui, oui. Non mais Palmyr, elle est contemporaine de l'époque romaine, mais Palmyr est syrienne, en fait. Et donc, il y a effectivement Ugaride qui est de 7000 ans, il y a tout un tas de sites. La Syrie, je rappelle quand même qu'elle a été le premier pays où l'être humain s'est… pas seulement sédentarisé, il a cultivé la terre où il y a eu le premier alphabet, la première note de musique, les premiers temples, les premiers dieux. Et donc, tout ça, ça a été propagé à partir de la Syrie au monde entier. Donc, ces sites sont très importants. La Syrie est un pays qui date de 7000-8000 ans, voire même 10 000 ans. Et l'histoire de la Syrie est très importante à faire vivre. Et ça a été un point d'attaque important de tous les obscurantistes, de Daesh et de tous ceux qui veulent gommer ces civilisations. Et je voudrais rappeler quand même que des impératrices de Rome étaient syriennes aussi, Zénobie, Julia Doubna, etc. Ils ont dirigé effectivement l'Empire romain. Et voilà. Donc, ça, c'était important. Et puis, il y a 7 ans, Daesh… Comment s'appelle ce savant syrien ? Comment s'appelle-t-il ? Khaled al-Assad. Le professeur Khaled al-Assad. Il a absolument voulu protéger le site et puis surtout les… Les vestiges. Tout ce qui est… Pas seulement vestiges, mais en fait aussi toutes les trouvailles à l'intérieur de ces sites, etc. Les artefacts archéologiques, en fait, les objets. Voilà, les artefacts, les artefacts archéologiques. Et il a été assassiné par Daesh. Il a été carrément décapité au pied du temple qu'il a participé à restaurer, en fait, avant. Et donc, à cette commémoration, en sa mémoire, je dis, il y a eu une grande… Une grande… Cérémonie. Une cérémonie qui a montré, en fait, son engagement pour le pays, son engagement et ses connaissances aussi. Il connaissait au moins plusieurs langues anciennes, l'araméen, entre autres. Il pouvait lire tout ce qu'il trouvait dans les tablettes archéologiques, etc. Donc, il y a eu un documentaire qui a été tourné, je crois ? Un documentaire qui a été tourné par son fils ? Donc, dans la région, avec sa famille, avec toute la population de Palmyre. Je voudrais dire, quand même, que Palmyre a commencé sa restauration. Mais, en fait, c'est une longue restauration parce que la destruction est énorme. aussi, d'autres restaurations, c'était aussi la vieille ville d'Alep, la vieille ville de Homs, des mosquées et des cathédrales, des églises. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait aussi une nouvelle église qui a été construite. D'ailleurs, au cours de la cérémonie d'ouverture, les terroristes ont envoyé quelques missiles. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais bon, sur un rassemblement qui était l'ouverture, le lancement de l'ouverture d'une nouvelle église, il y a eu quand même un missile qui est tombé sur les gens par les terroristes, soutenu par les États-Unis, par Erdogan et par la Turquie. Donc, ça, c'est, voilà, soit dit en passant. Et en même temps, il y a eu aussi, donc, c'est, c'est, on a aussi fêté, je peux dire, les, au cours de festivals de la culture et des chants, etc., la ville d'Alep et son retour à la vie. Et en même temps, au même moment, il y a eu le lancement d'une ou de plusieurs centrales thermoélectriques, centrales thermiques pour la production d'électricité, qui ont pu effectivement donner un peu de lumière à une ville qui vit, ou une partie de la ville qui vit dans l'obscurité depuis que les obscurantistes sont passés par là, il y a sept ans, donc… Maintenant, il y a de l'électricité à Alep, un petit peu comme à Damas, comment ça se passe ? Un peu, oui, c'est… Quatre heures de détricité, quatre heures de coupure ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on essaye peu à peu à rétablir le courant électrique un peu partout, et ce n'est pas chose facile parce que, d'une part, c'est un embargo étouffant qui est imposé par les États-Unis, qui fait qu'on ne peut pas importer les matières premières, le fer, le cuivre, etc., et puis avec une destruction qui a été absolument barbare et sauvage de toute l'infrastructure, donc pas seulement les poteaux électriques, etc., même les villes, les réseaux, la centrale elle-même, etc., donc il faut un grand, grand effort, effectivement, pour te reconstruire, et on s'y attèle, et ça se fait petit à petit, même à l'ombre de cet embargo mortel et criminel, et qui est non justifié, d'ailleurs, puisque c'est eux qui nous agressent et c'est eux qui nous mettent aussi un embargo par-dessus le marché. Ce sont les Américains et les pays de l'OTAN qui ont envoyé les terribles, les hordes terroristes en Syrie, et ce sont eux qui, en même temps, prétendent que la Syrie est terroriste et donc impose des sanctions. entre guillemets, ce sont des mesures coercitives unilatérales qui nous empêchent de faire un échange avec le monde, puisque à travers le système SWIFT, on est interdit, on ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est absolument criminel, 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 criminel. Bon, on a beaucoup d'espoir maintenant à travers l'organisation commerciale de Shanghai pour pouvoir aller aussi, justement, dans un système parallèle qui n'est pas basé alternatif et qui n'est pas du tout basé ni sur le diktat américain ni sur les dollars. Alors, l'agression kurde en Syrie continue, ainsi que la résistance populaire syrienne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tu m'avais mentionné le fait que la base d'Altenf avait été à nouveau attaquée par des drones et d'un puits de pétrole également, Al-Aman, si je n'ai pas trop mal noté, désolé pour mon arabe. Al-Amar, oui, Al-Amar. Effectivement, alors la résistance monte déjà, la résistance populaire monte en Syrie face à l'occupant turc et à l'occupant américain. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs attaques qui ont été faites, menées contre la base Altenf. D'ailleurs, les Américains ne reconnaissent pas du tout qu'il y a eu des dégâts mais on pense qu'il y a eu, d'après les satellites russes détectés par les Russes, il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu des attaques contre des troupes américaines aussi qui voulaient rentrer en Syrie et qui partaient. Aussi, qui ont été obligées de repartir par la population s'y était opposée avec des jets de pierre, aidées par l'armée syrienne d'ailleurs. Et aussi, il y a eu donc des attaques contre leur base dans le puits Al-Amar, c'est un puits syrien. Alors là-dessus, je voudrais vous rappeler aussi que notre pétrole est volé systématiquement, pillé systématiquement par les Américains. Tous les jours, il y a des caravanes de centaines de citernes qui partent de la Syrie, donc de Hasake, a été volé vers l'Irak, la base américaine chez Daadi, qui a d'ailleurs aussi été l'objet d'une attaque il y a un mois, une importante attaque sur laquelle bien sûr les Américains se sont tués. Donc voilà, tous les jours, il y a des centaines de citernes qui partent remplies du pétrole des puits syriens, Al-Amar et les autres puits qui sont à côté, et puis en même temps aussi des grands convois de poids lourds qui partent aussi chargés du blé syrien, des céréales syriennes. Donc aussi toujours vers la Turquie par le biais de cette base qui se trouve en Irak, en Irak Erbil en fait, c'est le Kurdistan irakien si on peut dire, et qui transite vers la Turquie pour être vendue, on ne sait où. Donc voilà. Alors que le peuple syrien crève de froid, on n'a pas d'électricité parce que les centrales électriques aussi ont besoin de fuel pour fonctionner. Les voitures en Syrie ont besoin de fuel, etc. On en arrive à une grande pénurie de fuel à tous les niveaux parce que toute façon, même l'industrie, tout le monde a besoin de combustible et d'électricité. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre des tribus en Syrie, si je ne me trompe pas ? Oui, oui. Alors, bon, ce n'est pas la première rencontre. Mais là, c'est vraiment un congrès, je dirais, qui vient couronner un nombre de rencontres des tribus, qui, à nouveau, qui expriment leur rejet de l'occupation turque et de l'occupation américaine. Et puis, du, comment dire, de la, de cette, en fait, les FDS qui sont les Kurdes, ce n'est pas des Kurdes, c'est, en fait, c'est un groupe sur lequel s'appuient les Américains, dirigés par des Kurdes de Wadi Khandil, qui ne sont pas des Kurdes syriens, mais qui, le groupe lui-même, est constitué par des Kurdes, des jeunes Kurdes, mais aussi des gens de toute la population. Ces gens-là, ils travaillent pour les Américains, ils envahissent les maisons, ils kidnappent les jeunes, ils les enrôlent d'office et par coercition dans leur groupe pour les pousser à se battre à leurs côtés. Ils sont aux ordres des Américains, mais ils sont aussi, ils ont, ils sont les gardiens de certaines prisons de Darèche et de camps, notamment le camp Al-Hol des réfugiés et qui contient essentiellement aussi les familles des combattants de Darèche et des prisonniers de Darèche. Et de temps en temps, donc, ils simulent une fuite de ces gens de Darèche, des prisons, et donc, on voit qu'il y a une grande complicité, quand même, avec les Américains et utilisent Darèche contre la population, donc réactivent le terrorisme. Ils vont s'attaquer à des positions de l'armée arabe syrienne, ils vont s'attaquer à des villages civils, etc. L'objectif, c'est toujours semer la trouille, semer la peur, semer la... et aussi la destruction dans les régions. Et les Américains s'appuient là-dessus en disant, ah, c'est le terrorisme en Syrie, alors que ce sont eux qui l'activent. Et le prétexte de ces recherches, d'ailleurs, pour détruire encore plus l'infrastructure syrienne. Voilà. Alors, en Syrie, donc, Bachar Assad vient de mettre un décret pour lancer les élections locales et régionales, également. Alors, je voudrais aussi, à ce niveau, quand même, effectivement, dire que la population soutient parfaitement et complètement l'État légitime syrien. Et que, de plus en plus, de plus en plus, aujourd'hui, les citoyens syriens s'engagent aussi dans la reconstruction. Et donc, là, c'est pas seulement la reconstruction matérielle du pays, mais aussi dans la construction des institutions et des structures qui ont été aussi quelque peu mises à mal, effectivement, par l'occupation, par le terrorisme, par les exécutions et les assassinats, etc. Les exécutions menées par Daesh et par al-Nusra, etc. Toutes ces troupes, toutes ces hordes sauvages qui continuent d'ailleurs à être là à Idlib et qui sont nourries aussi bien par les Turcs que par les Américains, que par les Français, les Anglais, etc. Je rappelle quand même que les Français sont toujours aussi en train de faire des va-et-vient dans les régions qui sont sous contrôle de ces hordes sauvages. Donc, là aussi, c'est quelque chose de très… La population commence à en avoir pas seulement plus que ras-le-bol, mais aussi elle résiste et elle a besoin d'avoir aussi des institutions pour les protéger. Donc, de ce fait, effectivement, il y a donc une nouvelle loi, c'est en fait les élections des conseils de région et des conseils municipaux qui a été lancé avec une ouverture, en fait, des candidatures pour cela, qui s'est terminée d'ailleurs à peine il y a une semaine, il y a eu pas mal de personnes qui se sont présentées, il y a eu des milliers de candidats. Les élections vont avoir lieu bientôt, je ne sais pas exactement quelle est la date, mais de toute façon, je crois que c'est début septembre. Et voilà, bon, donc là, campagne électorale, locale, avec une demande expresse pour qu'il y ait effectivement des programmes de développement régionaux qui tiennent compte des spécificités des régions, qui tiennent compte de la spécificité du type de production dans la région, c'est-à-dire pour ce qui est les régions agricoles, les régions plus industrielles, etc., etc. Et puis, en fait, pour être à l'écoute et puis faire un développement régional important et une certaine décentralisation du pouvoir décisionnel pour ce qui est de la reconstruction, je peux dire. Ça s'inscrit dans ce qui avait été lancé déjà il y a quelques mois, on va dire quelques années, pour que l'État syrien soit plus proche des citoyens. On avait parlé dans un autre CITREP, des centres administratifs où il y avait des démarches qui avant se faisaient à Damas, qui maintenant peuvent se faire au niveau local. Partout, effectivement. Donc ça participe de ça. Tout à fait. OK. Tout à fait. Donc là, c'est très important. Si. Et puis... Oui, vas-y, pardon. Si tu veux bien, on peut enchaîner peut-être sur la Turquie, et notamment les déclarations d'Erdogan et du ministre des Affaires étrangères, mais surtout d'Erdogan qui a déclaré quelque chose de très étonnant de notre point de vue, qu'il souhaitait voir l'amélioration des relations bilatérales entre la Turquie et la Syrie. Il a dit que c'était nécessaire à la paix dans la région. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette déclaration ? Alors, il y a quelques jours, en fait, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, il y a eu effectivement des déclarations du type « de toute façon, la Turquie n'échappera pas à une normalisation des relations avec la Syrie ». Si on veut qu'il y ait une stabilité dans la région et on veut qu'il y ait effectivement un certain développement économique, il faudrait qu'il y ait effectivement des discussions avec la Syrie en direct, avec les Syriens, etc. Donc là-dessus, bien sûr, la Syrie n'a pas réagi, mais bon, de toute façon, c'est là aussi que le même ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait déjà rencontré le ministre des Affaires étrangères syrien au cours de la réunion des BRICS à Belgrade en octobre dernier. Bon, mais il n'en a rien été. Et puis là, aujourd'hui, Erdogan déclare que de toute façon, nous devons effectivement, nous voulons mener un dialogue avec nos voisins syriens et il est important, c'est important pour la lutte contre le terrorisme, c'est important pour ceci, pour cela. Alors, là-dessus, je voudrais quand même rappeler quelques points importants, puisque, en fait, toute la série des accords Astana et des réunions d'Astana, Erdogan avait participé. En fait, le pouvoir turc et Erdogan avaient participé, ils avaient signé. La décision principale qui était d'ailleurs reprise systématiquement dans les 16 réunions, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la Syrie, le respect de la souveraineté syrienne, de l'unicité de son peuple et de l'unité, et que, de toute façon, la Syrie est aussi rien et la Syrie doit avoir le contrôle de tout son pays et de l'ensemble des territoires. Ceci dit, à chaque fois, on a vu que les Turcs envahissaient la Syrie ou soutenaient les terroristes, etc. On ne respectait pas la partie d'accord concernant l'autoroute M4 et M5. Exactement, on ne respectait rien. On en a parlé en nous et en marche à travers dans nos précédents citres. Effectivement, dans les citres précédents. Et puis, bon, même la dernière fois, là, il y a eu, après la rencontre à Téhéran, il y a eu une rencontre à Sochi avec le président Boutin. Et dès le lendemain, il envoie ses armées pour envahir la Syrie. Et en Irak, l'armée turque est rentrée 100 kilomètres en Irak. Donc, voilà. Et maintenant, on voit que la situation change parce que les pressions de la Russie sur la Turquie deviennent plus importantes. Même la Turquie devient plus importante dans la résolution du conflit. Pas du conflit, mais dans les résolutions et les solutions proposées pour le monde à travers la guerre, enfin, sur le fond, je dirais, de la guerre que mène l'OTAN à la Russie via l'Ukraine. Donc, la Turquie… Ça concernait d'abord les céréales et ça concerne maintenant la centrale nucléaire de Zaporizh. Oui. Et puis, l'approvisionnement en gaz, il ne faut pas oublier quand même que le gazoduc passe par la Turquie pour l'alimentation de l'art et que ce chantier a été lancé il y a quelques années. Il est près de sa fin. Que la Turquie est aussi l'intermédiaire pour sortir les céréales et le blé, pas seulement ukrainien, mais russe aussi, par la mer Noire, en fait, et dans les… Depuis le port d'Odessa. Depuis le port d'Odessa. Et puis que, justement, pour l'énergie, elle peut devenir l'intermédiaire entre l'Europe et la Russie pour la vente du gaz russe, et comme c'est le cas pour les céréales. Bon, maintenant, effectivement, les Turcs se proposent aussi d'être l'intermédiaire pour la centrale nucléaire de Zaporizhia. Zaporizhia, oui. Et que c'est un point qui est très important, pas seulement pour la Russie, c'est très important pour le monde. On voudrait pouvoir éviter quand même une guerre nucléaire à tout prix, à laquelle, d'ailleurs, les Américains poussent complètement. Ils ont toujours l'attitude, ils veulent garder toujours la mainmise et le monopole sur le monde et garder leur pouvoir. Et ils sont en train de pousser, effectivement, au maximum pour cette guerre nucléaire, laquelle, je pense et j'espère, n'aura pas lieu. Et qu'on peut croire à la philosophie et à la grande sagesse de Poutine pour arriver, effectivement, à éviter au monde un conflit de ce type. Lequel conflit, d'ailleurs, exposerait davantage l'Europe et la population européenne que les autres pays ? Parce qu'il faut quand même voir que la Russie, Zaporizhia en particulier et l'Ukraine aussi, ils sont en Europe et ils ne sont pas dans l'autre coin du monde et à l'autre bout du monde, comme c'est le cas des États-Unis, qui se croient d'ailleurs épargnés, mais je crois qu'ils ne le seront pas. Donc, il est important de voir ça. On note quand même un changement d'attitude, en tout cas dans le discours d'Erdogan, mais ce n'est peut-être pas que du discours et ce n'est peut-être pas que de l'attitude, dans le sens où il essaie d'engranger des victoires diplomatiques à l'international sur des sujets qui intéressent le monde entier. On peut mettre ça en rapport avec les futures élections qui vont avoir lieu en Turquie, où semble-t-il, il n'était pas forcément en très bonne posture il y a encore quelques semaines. Et moi, ce qui me fait dire ça, qu'il y a vraiment un changement, c'est que tu m'en as fait part et je lisais ça aussi dans un article du Monde aujourd'hui, du journal Le Monde. Oui, effectivement, c'est nouveau. Ils le font pour montrer aussi un peu leur bonne foi, je pense, face aux pressions russes d'un côté et même quand on veut du dialogue avec un pays. La Syrie a toujours dit, nous, on ne croit pas aux paroles, on croit aux faits. Alors, montrez-nous des choses qui pourraient nous engager ou qui vous engagent et qui montrent que vous êtes effectivement de bonne volonté pour qu'on puisse discuter concrètement après d'abord le retrait de tous les territoires syriens et puis arrêter de soutenir les terroristes, toutes les factions terroristes qui sont en Syrie. Mais surtout, essentiellement, vous retirez et arrêtez de soutenir ces factions terroristes. Donc, bon, c'est important. Moi, je pense que c'est un début. Mais on attend de voir parce que pour l'instant, ce n'est pas parce qu'ils ont bombardé un ou deux coups que ça va continuer. C'est vrai que les autres problèmes aussi parce que les autres problèmes, c'est le sort des réfugiés syriens en Turquie et c'est aussi la présence, tout simplement, la présence militaire turque en Syrie qui est tout simplement illégale. Il faudrait tout simplement, purement et simplement qu'ils retirent leurs troupes, qu'ils retirent leurs gars, qu'ils arrêtent d'imposer la langue turque dans les écoles et dans la région qui est sous leur contrôle et qu'ils sortent de là, tout simplement, purement et simplement, qu'ils retournent dans leur pays et qu'ils laissent aussi de ceux qui veulent revenir des réfugiés syriens, qu'ils reviennent aussi en Syrie, mais qu'ils arrêtent aussi de leur faire du chantage et de leur interdire de rentrer. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'ils voulaient imposer aux réfugiés d'habiter une région précise après avoir vidé cette région de sa propre population en Syrie. Donc, tout ça, ça ne va pas et ça ne va pas ensemble. Donc, il faudra qu'ils choisissent son camp, comme on dit. Erdogan, choisis ton camp camarade. Alors, on va parler un petit peu de… Oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais aussi effectivement ajouter le fait que les réfugiés syriens, c'est… En fait, pour Erdogan, la population, le peuple turc est mécontent et il a très peu de chances de pouvoir être élu en 2023 s'il continue dans la politique qu'il avait avant, qui est la politique de mauvais rapport avec tous les voisins, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, l'Irak et puis aussi la Russie, l'Arménie et voilà. Voilà. Donc, là, il faudra qu'il revienne alors que dans son programme, c'était zéro problème avec tous les voisins. Donc, il faudra qu'il revienne à cette solution de zéro problème avec tous les voisins, mais il va falloir ramer pour ça parce qu'il a vraiment mis à mal toutes les relations et qu'une fois c'est fait, je crois que ça lui donnera un peu plus de crédit, ça d'une part, et d'autre part, ça se répercutera de manière positive sur la livre turque qui a beaucoup baissé et qui a chuté aussi, et sur la situation économique en Turquie qui a été aussi très, très perturbée et très à mal à cause du terrorisme qui sévit à l'intérieur. Et surtout qu'il pensait que peut-être l'affaire syrienne allait se terminer en deux jours, comme il disait, parce qu'il disait qu'il voulait faire la prière dans la mosquée des Omaïades dès la première fête du ramadan, à ce moment-là, en 2012, en 2013, et bien là, il n'a pas pu, donc il pensait que les réfugiés, c'était un va-et-vient et c'est fini, quoi. Ce qui a provoqué quand même beaucoup de problèmes puisque ça fait 12 ans que ça dure. Donc, et qu'il y participe royalement. Très activement. Alors, on va terminer ceci très pendant un large panorama géopolitique de l'actualité. On va commencer par parler de l'Iran. Donc ça, c'est un observateur indépendant qui a noté, d'après ses sources à Téhéran, qu'il y aurait une livraison en préparation de 1000 drones pour la Russie. Donc, c'est pas rien quand même. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la livraison de drones turcs à l'Ukraine. Et là, il s'agit de livraison de drones iraniens à la Russie. Parce que c'est vrai que c'est deux nations qui sont assez avancées en matière de fabrication de drones. Et en échange, peut-être qu'elles recevraient des avions, des Su-35, des avions de dernière génération, de la part de la Russie. Est-ce que tu veux commenter cette... Essentiellement, je voudrais souligner quand même que les relations de la Russie avec l'Iran se resserrent de plus en plus. et qu'elles sont devenues pas seulement stratégiques, mais aussi elles s'étendent à tous les domaines, notamment aux domaines militaires, les domaines de l'industrie, de l'économie, de l'énergie, de la construction commune, de la recherche scientifique. Il faut le dire, ça, ce sont des relations qui étaient déjà très fortes et maintenant, elles deviennent de plus en plus stratégiques. De la même manière, les relations de Moscou aussi avec la Chine, avec l'Inde, avec la Syrie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut lire un peu l'ensemble de ces relations et de ces accords. Et puis, il y a aussi, en même temps, énormément d'initiatives à l'échelle internationale, comme cette grande réunion stratégique pour la sécurité qui s'est tenue à Moscou, avec les représentants de 72 pays récemment. En même temps, d'ailleurs, que l'exposition ou le salon d'une exposition de l'armement russe, voilà, au cours de laquelle, d'ailleurs, la Russie a signé un nombre important et impressionnant de contrats de vente de ces armements, mais aussi dans ce congrès sur la sécurité, il faut noter quand même ce discours qui est très, très important, le discours d'ouverture de Poutine, dans lequel il dit clairement que le monde monopolaire est derrière nous, c'est fini, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire, nous sommes en train de construire ce monde alternatif, et que tous les pays qui sont contre l'hégémonisme et qui sont contre le pillage des ressources des autres pays, qui sont pour le développement durable, qui sont pour le développement des uns et de leurs voisins, et donc pour une sécurité mondiale, et pour une, surtout une, comment dire, une stabilité de la région, ils sont là avec nous, ils peuvent être, et leur place est avec nous. Donc là, c'est un discours qui est très fort et très important, qui change le monde, de changement du monde. D'ailleurs, je dirais, qui est afflué de la même manière, par le discours des Iraniens, mais aussi par le discours des Chinois, des Indiens, qui sont là tous présents, et aussi par les Syriens, qui sont là aussi tous présents. Donc, c'est quelque chose d'assez fort, qui nous montre quand même un horizon nouveau, et un monde nouveau. Et c'est dans ce cadre-là que ces relations se tissent, et se font. J'en profite pour souligner qu'il y a eu un exercice, il y a un exercice en préparation en Russie, un exercice militaire qui s'appelle Vostok 2022, avec la participation de la Chine, de l'Inde, de la Biélorussie, de la Mongolie, ainsi que d'autres pays. Alors, je souligne le fait que ces deux pays, la Chine et l'Inde, participent. La Chine et l'Inde, qui ont pourtant des tensions régulières au niveau du Malaya, et qui sont deux rivaux géopolitiques, mais qui apparemment, dans le cadre de cet exercice militaire, vont coopérer. Et c'est pas rien. Je voulais juste mentionner une autre chose par rapport aux drones iraniens, c'est des drones de combat, de frappe, et également des drones de surveillance. C'est-à-dire, drones de surveillance, ça veut dire qu'ils sont en système d'interopérabilité avec l'armement russe. C'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer de manière sécurisée. Et ça montre effectivement ce que l'OTAN fait depuis très longtemps avec ses alliés, la Russie, l'Iran, etc., et la Chine et d'autres pays sont en train de... et la Syrie et le Hezbollah sont en train de le faire... Tout à fait. Ils sont un peu contraints par l'attitude des Occidentaux et ils sont en train de le faire également à vitesse grand V. Tout à fait. Contraints par les agressions répétées des Occidentaux, en fait. Les agressions, les menaces, etc. Et effectivement, moi, je voudrais aussi rappeler que du côté de la Chine en mer de Chine, il y a eu aussi des manœuvres. Il y a des manœuvres qui se préparent, de la Chine, de l'Inde, avec ses voisins. Et d'ailleurs, bon, un certain nombre de pays qui étaient comptés aussi sur les États-Unis comme étant alliés des États-Unis, qui ne le sont plus, ou qui sont quand même dans cette attitude de se défendre et de défendre ses propres ressources. Je tiens à citer notamment le Pakistan, l'Indonésie, etc. Donc, c'est très important, ce mouvement de plaque, si on peut dire, ou ce changement mondial qui s'opère et qui commence à être maintenant, effectivement, qui commence à poindre du jour. Parce que c'est vrai que l'Inde a été plutôt classée dans le camp pro-occidental. C'était d'ailleurs un des meilleurs clients d'Israël, on y voit un moment, je crois. Et donc, c'est vraiment notable qu'ils se rapprochent ainsi de la Chine et de la Russie. Tu parlais des exercices envers la Russie. De la même manière, l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui reçoit d'ailleurs l'Arabie Saoudite, c'est un point très important. Aujourd'hui, les pourparlers avec l'Iran vont jusqu'à reprendre les relations et puis reprendre les représentations diplomatiques dans les deux pays au niveau ambassade. Ce qui est quelque chose d'assez notoire. Et effectivement, quand Biden est allé voir l'Arabie Saoudite et les Émirats pour voir qu'il fallait, et leur imposant de pomper davantage du pétrole pour pouvoir alimenter l'Europe, ils ont répondu négativement en disant qu'on ne peut pas, on fait partie de l'OPEC+, et que la Russie fait partie de l'OPEC+, c'est que là, on est au maximum de notre production de pétrole et on ne peut pas faire plus. Point. Et donc, pour aller encore plus loin sur ce qu'on vient de dire, l'Inde a annoncé récemment, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on préparait cette interview, et ça me revient maintenant, l'Inde a annoncé il y a moins d'une semaine qu'elle cessait d'utiliser le dollar pour acheter un certain nombre de matières premières, notamment, je crois, à l'acier. Je mettrai en lien un article sous cette vidéo pour en parler. D'accord. Tu parlais de l'exercice en mer de Chine, donc il y a eu une nouvelle provocation américaine à Taïwan, puisqu'on se rappelle de la... De la visite de Pelosi. Voilà. De Nancy Pelosi. Quelques jours plus tard, il y a quatre sénateurs américains, si je ne me trompe pas, qui sont trois démocrates et un républicain, qui sont rendus à Taïwan pour rencontrer le président et les premiers ministres. Donc c'est clairement une nouvelle provocation américaine en vue de créer un conflit dans la région, un conflit de... Voilà, et la Chine ne cache pas son mécontentement et ne cache pas le fait que tout manquement à sa souveraineté sera durement puni. Donc c'est très, très important et c'est une mise en garde, non seulement à la mise en garde à Taïwan, déjà, aux opposants de Taïwan, mais aussi aux États-Unis et aux camps occidentaux, à l'OTAN, en fait. Le Mali... Alors ça, c'est aussi très intéressant. Le Mali saisit l'ONU et accuse la France de fournir renseignements et armes aux terroristes. Donc c'est le gouvernement malien, c'est pas rien. Donc ce que nous décrivons depuis des années par rapport à la Syrie, eh bien là, le Mali accuse la France de le faire également sur son territoire, c'est-à-dire donner du renseignement et des armes aux terroristes, tout en prétendant évidemment les combattre. Et donc il y a apparemment un certain nombre de preuves et de témoignages qui corroborent ces accusations. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait notable. Tout à fait. Je voudrais, ça me rappelle quand même une page de garde du point. C'était ces terroristes que nous combattons, ces mêmes terroristes, ils sont au Mali, ils se sentent des terroristes, mais en Syrie, ce sont des combattants de la liberté. Alors expliquez-nous. Vous vous rappelez de cette page du point ? Oui, absolument. Et donc c'était clair que de toute façon, le terrorisme a été implanté pour que les pays occidentaux aient un prétexte pour revenir dans ces pays avec des armées sous prétexte de combattre le terrorisme. Mais en réalité, c'est aussi ces terroristes-là qu'ils sont en train de nourrir pour leur donner le prétexte et pour continuer la déstabilisation de ces pays pour que l'Europe ou les pays colons, les anciens colons, reviennent piller les ressources de ces pays. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement ce pays, c'est tout la zone du Sahel. Exactement, exactement. Le Mali a été victime d'un coup d'État comme la Côte d'Ivoire, qui sont tous fomentés par l'étranger pour préparer un retour en force de la France colonisatrice pour imposer des gens qui sont de son côté et surtout pour le pillage des richesses de ces pays qui sont vraiment très riches et très pauvres en même temps. Alors, tu dis tous ces coups d'État, je dirais la plupart de ces coups d'État, mais pas tous, puisque effectivement, le gouvernement malien actuel est issu d'un coup d'État. Pour le coup, on ne peut pas accuser la France d'avoir commetté celui-ci. Mais celui d'avant. Oui, oui. Celui d'avant, voilà. C'est ça. Désolé de pinalier un petit peu, mais j'aime comme toi la préciser. Non, non, mais tu as bien raison de préciser. Mais moi, je parlais, c'est le coup d'État qui a fait qu'ils ont appelé la France à la rescousse contre le terrorisme. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, on peut également parler du discours de Macron du 20 octobre d'hier qui appelle les Français, donc il parle de la guerre en Ukraine, il appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté et de leurs valeurs. Donc c'est assez inquiétant. Ça a fait aussi un peu écho notamment à la phrase qu'il avait sortie lors du salon de l'armement à Satori en France où il avait déclaré que la France entrait dans une économie de guerre. C'est des mots qui sont lourds de sens et qui préparent, à mon avis, psychologiquement la population à des temps difficiles. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, nous étions déjà en guerre contre le virus Corona, il a rappelé le rapport. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il l'a répété six fois en une minute, en deux minutes. Donc là, c'était ça. Aujourd'hui, nous sommes soi-disant en guerre pour nos libertés. Je me demande quelle liberté. Et puis, est-ce que nous sommes en guerre parce que nous attaquons, nous aliénons notre souveraineté, nous couchons devant les États-Unis et nous appliquons le diktat américain qui coupe la vie et qui coupe les vivres au peuple français et au peuple européen parce que les États-Unis ont envie de mettre des sanctions contre la Russie qui fournit en gaz et en fuel et en céréales pas chers l'Europe et que les États-Unis veulent vendre à l'Europe le gaz très cher et le fuel, le pétrole très cher. Mais aussi, Est-ce que tu peux nous parler de la séquence que tu as vue et que j'ai vue, la télévision suisse, la RTS, qui prépare la population suisse ? Oui, oui, absolument. Justement, un lieu très difficile. Mais aussi, alors, il est important de faire remarquer que les États-Unis imposent aux Européens de couper les relations avec la Russie et soit disant pour soutenir l'Ukraine, mais les États-Unis eux-mêmes, ils doublent leurs achats de pétrole et de gaz russe et ils continuent à s'approvisionner normalement et ils augmentent leurs stocks. Alors, pour nous le revendre ou pour le revendre par la suite à un prix très élevé au peuple européen ou à l'Union européenne qui est complètement à leur solde. Alors là, c'est très important de voir c'est quoi le prix, c'est quoi cette liberté qui est plutôt une aliénation de la souveraineté et une aliénation de la liberté. Alors ça, c'est un point que je demande effectivement qu'on réfléchisse là-dessus avant de dire oui, on est Poutine, on est la Russie, etc. Dernier point, effectivement, tu m'as demandé de commenter effectivement ce que dit la télé suisse qui commence à dire c'est beaucoup plus cash que Macron. Macron, il dit qu'il va falloir accepter de payer le prix mais il ne dit pas exactement quel prix, il ne dit pas exactement dans quelles conditions ça va se faire. Au moins, en Suisse, ils ont été plus clairs avec leur population. Ah oui, oui, absolument. On va avoir 4 heures de coupure par nuit, et peut-être plus, il va falloir que vous acceptiez ça, il va falloir aller moins souvent à la douche, il va falloir avoir moins de degrés de chauffage, etc. Autrement dit, vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, vous allez être dans l'obscurité et tout ça parce que les Etats-Unis le veulent mais eux, ils ne l'appliquent pas chez eux. C'est ça, donc il y a des conseils d'acheter des bougies, des réchauds à gaz. Voilà, exactement. Ils disent que ce sera probable mais ils disent pas que ce sera sûr et qu'il y aura des alternances de 4 heures de courant, 4 heures de coupure. Oui, oui, non mais ils le disent ouvertement, clairement, c'est précis, je veux dire, ce plan et puis ils disent aux gens, il faut que vous achetiez des petits réchauds à gaz, ils seront utiles parce que vous serez dans l'obscurité et vous n'aurez pas de gaz pour cuisiner ni pour vous réchauffer. Donc on verra bien si ça aura lieu ou pas. Malheureusement, ça en prend bien le chemin. Donc restons vigilants et soyons prévoyants au moins pour nous, nos familles, nos proches. Je pense que c'est important de le dire. Tout à fait. Donc après avoir occasionné la guerre par terroriste interposée interposée à des pays où les gens vivaient bien et qui ont bouleversé la vie aux gens comme en Syrie où tout le monde avait son logement, tout le monde mangeait à sa faim, on était dans un pays complètement autosuffisant, on a détruit l'infrastructure, on a détruit les ressources, on a incendié les récoltes et on veut effectivement faire mourir de froid et de faim à la population syrienne et maintenant c'est le tour de la population européenne. Voilà le fait, comment dire, l'œuvre américaine. Pour terminer sur une petite note humoristique, alors peut-être qu'on fera un site rep spécial dans quelques mois où tu nous donneras des conseils pour comment faire pour mener son activité professionnelle avec 4 heures de courant par jour ou 8 heures de courant par jour. Absolument, absolument. Il y a toujours plein d'astuces en fait. c'est important de profiter de l'expérience comme de toute façon tous les pays profitent de l'expérience des pays qui sont sous embargo comme le Cuba qui est sous embargo depuis les années 60. C'est vrai, on l'oublie des fois. Donc voilà. Et puis, l'Iran qui est sous embargo depuis les années 70, depuis la révolution islamique. donc voilà. Et on arrive quand même à progresser et on arrive à exister et à être complètement déterminé pour vivre. Donc tu nous confirmes qu'il y a bien une vie en dehors de la mondialisation occidentale. et il y a une vie dans la résistance et dans la souveraineté des pays et des peuples et il ne faut surtout pas se mettre à genoux et prier l'envahisseur. Très bien. Eh bien, Sarmidani, merci beaucoup pour toutes ces informations, tes analyses et tes encouragements. Merci. Merci à tous. Oui. Et je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici notre prochain CITREP. Oui. A bientôt et portez-vous bien.